Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Demain et après-demain, le gouvernement organise donc une conférence sociale sur les salaires. Et vous recevez ce matin pour en parler le membre du gouvernement en charge du dialogue social. Oui, bonjour Christopher Giges. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer cette conférence sociale sur les salaires. D'abord, c'est un format assez peu fréquent. Le dernier remonte à quelques années. Pourquoi avoir choisi ce format pour parler de ce sujet ? Pour qu'on puisse avoir un accord assez large entre partenaires sociaux et groupes politiques. Donc l'ensemble des organisations patronales, l'ensemble des organisations salariales, l'ensemble des membres du gouvernement qui sont concernés par les différents sujets sur l'économie, sur la fiscalité, sur l'emploi, sur le budget. Enfin, ça sera quasiment tous les membres du gouvernement qui seront là. Les chefs de groupe du Congrès, les exécutifs des provinces et les associations de maires. On a essayé d'avoir un format qui est assez large parce que si un accord est conclu, et c'est ce qu'on souhaite à l'issue de cette conférence, on puisse avoir quelque chose qui déroule ensuite dans les institutions. Alors avant de parler peut-être des résultats attendus, quels sont les points qui vont être abordés ? Comment elle va être organisée et comment elle va se dérouler ? Déjà une première journée où on souhaite avoir un diagnostic partagé sur la situation, avec différentes présentations qui vont être réalisées à la fois par les services du gouvernement, par l'ISÉ, par la CAFAT, sur la situation économique, sur la situation budgétaire, sur la situation des rentrées fiscales, sur différentes présentations de projets qui sont en cours, de l'interpatronale, du gouvernement ou d'autres groupes politiques, que ces projets soient évalués et qu'on mesure l'impact économique. Et que le vendredi, on puisse échanger sur la base de ce diagnostic, sur ce qu'on peut faire pour augmenter les salaires en Nouvelle-Calédonie, mais aussi augmenter la compétitivité des entreprises, puisque les deux sont liés. Alors est-ce que vous avez déjà des pistes sur lesquelles les choses pourraient déboucher ? Est-ce que vous portez, vous, en tant que membre du gouvernement, des pistes de solutions, en tout cas des voies de pistes de solutions ? Déjà, je porte, enfin, et on porte de manière assez unanime, à la fois les organisations salariales et les organisations patronales, la volonté d'augmenter les salaires en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on considère que dans une période d'inflation qui est forte, autant le SMG a évolué de 4,17%, mais tous les salaires n'ont pas évolué de cette manière-là, et donc des gens ont perdu en pouvoir d'achat, et donc il faut prendre des mesures pour augmenter le pouvoir d'achat en Nouvelle-Calédonie. Mais ça passe par une hausse des salaires, et ça passe par des mesures d'amélioration de la compétitivité, de lutte contre l'absentéisme, de lutte contre des abus sur les longues maladies. Donc c'est tout ça qu'il faudra échanger. Il y a des propositions qui sont sur la table de baisser les charges sociales, et que ces charges sociales puissent être redistribuées en augmentation du pouvoir d'achat. Ça a été porté notamment par l'interpatronale. Donc c'est des choses qui s'étudient, et c'est des choses qui doivent être discutées. Alors tous les sujets sont imbriqués aussi les uns dans les autres. Quand vous parlez par exemple de baisser les charges sociales, on sait que ça peut avoir des conséquences sur les comptes sociaux justement de la Calédonie, qui sont aussi en difficulté. C'est tout ça qu'il va falloir essayer d'articuler ensemble ? Oui exactement, et c'est pour ça qu'on souhaite faire un diagnostic et des évaluations le premier jour, pour voir de quoi on parle. Mais on est dans une situation à la fois de forte inflation, mais aussi de ralentissement économique. Et en période de ralentissement économique, trouver des nouvelles recettes, c'est permettre une reprise de la croissance. Et une reprise de la croissance, c'est remettre du pouvoir d'achat pour que les gens consomment. Et c'est une augmentation de salaire. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qu'on essaye de mettre en place. Et ça ne se fait que par un échange avec les différentes forces vives. Et c'est pour ça que les différents partenaires sociaux ont déjà avancé sur plusieurs thématiques. Il faut les concrétiser aujourd'hui. Alors comment justement, qu'est-ce que vous attendez de concret ? Parce que le risque de ce genre de réunion avec des partenaires aussi nombreux et divers, c'est peut-être d'arriver à la mise en place d'un calendrier ou d'un planning de discussion. Mais est-ce que vraiment vous attendez, vous, que les participants signent un document et s'engagent sur des choses concrètes ? Oui, on verra demain sur la signature d'un document. Oui, par contre, vraiment, on souhaite des mesures concrètes. Parce que faire une conférence pour faire une conférence, je crois que les gens n'attendent pas ça aujourd'hui. La fin du mois arrive très vite pour certaines personnes. Les entreprises, aujourd'hui, sont en attente aussi de mesures pour améliorer leur compétitivité. Donc on poussera pour que des mesures concrètes puissent être actées à la fin de la deuxième journée. C'est une volonté, je crois, qui est partagée à la fois par les différents groupes politiques et à la fois par les partenaires sociaux. Et donc on va essayer de mettre en musique tout ça. Alors vous l'avez dit, tout le monde souhaite aujourd'hui des augmentations de salaires, que ce soit du côté des syndicats de salariés, évidemment, mais aussi du côté des syndicats patronaux. Comment faire ? Parce qu'on dit qu'il n'y a plus d'argent en Calédonie. Donc comment augmenter les salaires et où prendre cet argent ? Il y a plusieurs points. Déjà, il y a un, les entreprises qui ont les moyens de donner plus de salaire doivent pouvoir le faire. Donc ça, il y a encore des... Mais elles doivent être incitées ? Elles doivent être incitées. Mais il y a vraiment plusieurs axes. Il y a vraiment le premier axe sur l'amélioration de la compétitivité des entreprises. On a un absentéisme qui est trop fort et donc des mesures doivent être prises pour lutter contre cet absentéisme qui est trop fort en Nouvelle-Calédonie, mais qui doivent être distribués en augmentation de pouvoir d'achat. Je disais tout à l'heure sur le fait que si on arrive à se mettre d'accord sur une baisse des charges sociales et un nouveau pacte social en Nouvelle-Calédonie qui peut être distribué en augmentation de salaire, il faut le faire. Et ensuite, il y a des mesures conjoncturelles qui sont liées à l'inflation, qui peuvent être prises par les pouvoirs publics. La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dont le plafond pourrait être rehaussé. Des mesures sur l'intéressement qui peuvent être favorisées pour les TPE, PME et donc facilité. Des mesures d'accompagnement social dès lors que la croissance reprend. C'est tout ce cercle vertueux qu'on essaiera de mettre en place avec ces trois axes. Donc quand vous parlez de mesures conjoncturelles, ça peut être aussi des mesures temporaires qui sont liées à la situation de l'inflation et qui pourraient être enlevées une fois que l'inflation baisse à nouveau. Exactement. Il y a une partie structurelle d'augmentation des salaires qui sont liées à la compétitivité, qui sont liées à la baisse des charges sociales. Mais il y a aussi des mesures conjoncturelles qui doivent être prises pour lutter contre la situation d'hyperinflation qu'il n'y a pas que la Nouvelle-Calédonie connaît. Le monde connaît aujourd'hui une situation d'inflation importante. Et le rôle des pouvoirs publics, c'est de protéger sa population. Alors cette conférence sociale sur les salaires arrive après un mois un petit peu chargé dans l'actualité sociale, et notamment la grève dans le secteur public d'il y a dix jours maintenant, qui s'était conclue par un accord lorsque les syndicats de salariés et les syndicats patronaux avaient négocié. Donc comment la conférence sociale vient s'articuler avec ces négociations qui ont déjà eu lieu, avec cet accord qui a déjà été signé ? Les deux sont liés. On voit dans l'accord qui a été signé entre les organisations de salariés et l'interpatronale, où il y a une volonté d'aller sur un accord de compétitivité pour augmenter les salaires dans le secteur privé. Et donc les deux sont liés. La conférence sur les salaires viendra peut-être aller un peu plus loin que ce qui a pu être signé par les différents partenaires sociaux. Aujourd'hui, vous avez pu préparer cette conférence. Comment ça se passe ? Est-ce que vous sentez que tout le monde a envie finalement de déboucher sur quelque chose ? Oui, il y a vraiment une bonne volonté. On a souhaité associer les partenaires sociaux sur l'ordre du jour, sur quelles présentations ils souhaitaient qu'on puisse présenter. Donc il y a deux comités de pilotage qui se sont tenus rien que sur l'ordre du jour. On leur enverra aujourd'hui les différentes présentations qui auront lieu demain pour qu'ils puissent en prendre connaissance en amont et qu'on puisse échanger sur des bases de choses que chacun a. Mais il y a une vraie volonté d'avancer ensemble. Peut-être qu'on n'arrivera pas à tout, mais au moins l'objectif est d'avancer sur des points concrets pour que ça se répercute à la fois pour les salariés et pour les entreprises. Donc deux jours de travaux qui auront lieu dans la salle du conseil municipal de la mairie de Nouméa. Exactement. Pour pouvoir entendre tout le monde. Exactement. Donc on remercie la mairie de Nouméa de nous mettre à disposition la salle. Mais ça va être un moment d'échange important. C'est à la fois des mesures de court terme et de moyen terme, mais aussi un état d'esprit qu'on se donne sur trouver des solutions ensemble. Christopher GGS, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci.